Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, question, quels sont les deux piliers de la force russe en Afrique ? Sur quoi la Russie s'appuie pour augmenter ses capacités, ses performances et son succès en Afrique ? Quels sont les instruments que la Russie utilise pour mettre de côté les Français et les Américains ? Pour les doubler, pour les évincer, pour les écraser et pour avoir la confiance du peuple, les populations africaines ? Il y a quoi ? Il y a deux éléments qui font trembler l'OTAN, qui font trembler la France. Et Manon Macron pleure pour ça. Ces deux éléments sont Africa Corps et Africa Initiative. Africa Corps c'est dans le domaine militaire. Africa Initiative qui s'occupe de l'information. Hier, la Russie n'intervenait pas directement. La Russie pouvait vous envoyer des armes. Encore. Jusqu'à quel niveau ? C'était au point de ne pas gêner les Occidentaux. Mais maintenant, la Russie vous donne ce que vous voulez acheter. Pendant que les Occidentaux disent, nous ne vous vendons pas des armes létales. Mais nous, nous donnons des armes létales aux terroristes. Maintenant, la Russie vous donne ces armes. Les armes que vous ne pouvez pas acheter en France, aux États-Unis, ou dans tous les pays européens, eh bien, la Russie vous les vend. L'Iran vous les vend. La Chine vous les vend. La Corée du Nord vous les vend. Les Occidentaux avaient un principe qui date depuis la conférence de Berlin de 1884-85. Qu'il ne faut pas équiper ces armées. Sinon, ils vont retourner les armes contre nous. Les colonisateurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que les Africains ont compris le système. On ne va pas acheter des armes chez eux, on va acheter chez les autres. Parce qu'eux, ils donnent déjà des armes aux terroristes. Sinon, on se combat avec les mêmes armes, on ne peut pas s'en sortir. Et vous avez constaté, le président Traoré l'a dit, que les puissances occidentales nous refusent les armes. On a l'argent. C'est notre argent. On veut acheter. Ils refusent de nous vendre. Et même quand ils acceptent de vendre, on leur donne l'argent, ils prennent l'argent, ils ne vous livrent pas le matériel. C'est le problème que le Niger a eu avec les États-Unis. Il n'y a pas que le comportement de Molifi qui était dans tous ses états, qui était complètement folle. Heureusement qu'elle ne s'était pas déshabillée, parce qu'elle était prête à tout. Puis elle était folle. Elle pouvait se déshabiller aussi. Molifi, quand elle vient, c'est parce qu'elle vient vous dire, non, nous, on a pris votre argent, mais on ne vous donne pas des armes. Les autres disent, mais on a donné l'argent. Le Niger avait payé 70% pour deux avions seulement. Deux, pas trois, deux. Ils ont pris l'argent. Ils ne veulent pas livrer le matériel. C'est pour ça que le Niger les a virés. Donc, ils sont tellement malhonnêtes. Alors qu'avec les Russes, vous n'avez pas ce problème-là. Vous voulez l'argent ? Tenez l'argent. Nous, on prend l'argent et puis on vous donne votre matériel. C'est comme lorsque vous rentrez dans un magasin. Imaginez que vous allez dans un supermarché. Vous prenez la marchandise. Vous venez, vous arrivez à la caisse. Vous payez. La caissière retient la marchandise. Elle dit, partez. Est-ce que vous serez content ? Vous allez vous affoler. Vous dites, mais attendez, mais ces gens-là, cette caissière, elle est malade ou quoi ? Voilà exactement le problème. Et ce qui est encore pire, c'est que la Russie, quand elle vous donne des armes, elle envoie des instructeurs avec pour vous apprendre comment il faut utiliser ces armes-là. C'est ce que nous avons vu au Centrafrique, au Mali, au Burkina, au Niger, maintenant aussi au Tchad. C'est ça. La Russie vous aide. Elle va jusqu'au bout de sa logique. Et ça, ça ne plaît pas à l'Occident. C'est pour ça que les Occidentaux se disent, nous allons former maintenant des Africains qui vont faire la guerre aux autres Africains qui soutiennent qui sont avec la Russie. Mais ils savent que ceux qui sont avec eux vont perdre parce qu'ils ne peuvent pas les équiper. Non, ils ne peuvent pas les équiper. Puisque s'ils les équipent, un jour, ils vont tourner ses armes contre eux-mêmes. Maintenant, le deuxième pilier de la force de la Russie, c'est l'information. La Russie a le service de renseignement. La Russie a des médias. Avant, ce que faisait la Russie, c'était la France, France 24 et autres, qui nous donnaient l'information, qui nous disaient ça. Elle pouvait mentir, elle pouvait manipuler, elle pouvait changer l'information, elle pouvait donner des fausses informations, des fake news. Ça passait. Et la Russie ne s'occupait pas de ça. Mais cette fois-ci, la Russie dit non, ce n'est plus à quelqu'un d'autre de venir donner les informations sur ce que nous faisons. c'est nous-mêmes qui allons donner les informations. Donc du coup, quand les Occidentaux veulent mentir, veulent inventer des choses, eh bien, ils sont rattrapés par la vérité qui vient de la bouche des Russes eux-mêmes. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que dans le cadre même de l'information, il y a ce qu'on appelle le renseignement, notamment militaire. Donc quand ils manipulent des choses pour mettre ça sur le dos de la Russie, la Russie a le renseignement, le service de renseignement qui prend les informations, qui donne aux médias russes et qui divulgue l'information. Donc ils sont coincés. C'est ce que la Russie ne faisait pas. Africa Corps est née après la mort après la mort de Brigogine. C'est là qu'ils ont mis en place toutes ces structures-là. Parce que la Russie a compris que, mais elle faisait certaines choses en Afrique, mais qui n'étaient pas divulguées. Les Africains ne savaient pas qu'il y avait une alternative. Il y avait la possibilité de changer de politique, de changer de partenaire. s'il n'y avait pas le système informationnel russe, on n'allait peut-être même pas savoir qu'il y a les BRICS qui existent. On allait le savoir peut-être après 20 ans, 30 ans. Mais là, on a l'information à temps réel. Il y a même des médias russes qui travaillent avec des médias africains. Africa Media travaille par exemple avec Russia Today. Et ça, c'est ce qui embête les Français et les Américains parce que ce sont les instruments qu'ils ont toujours utilisés. L'information, le renseignement et les armes. Ils ont des armes, on ne vous les vend pas et c'est à eux qu'on vous en a besoin. C'est eux qui viennent, qui viennent vous tuer, qui viennent vous détruire et qui installent des dirigeants comme eux y veulent ils ont des services des médias qui vous donnent des fausses informations. Même quand ils donnent la vraie information, ils orientent cette information dans le sens où ça vous manipule, ça vous déconcentre, déstabilise. la Russie vient corriger ça. La Russie vous donne l'information réelle. La Russie vous dit ce que vous faites avec elle, ce qu'elle fait dans votre pays elle-même. Ce n'est plus à la France de venir vous dire non, les Russes sont en train de faire ceci, ce n'est pas bon, il faut les chasser. non. La Russie vous dit regardez ce que nous sommes en train de faire, voici les preuves. Les Français sont visés, ils sont foutus, ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que vous voyez le conflit qu'il y a entre notamment la France et les États-Unis et plutôt la Russie. Parce que la France, c'est elle qui gérait le service d'information en Afrique. il fallait passer par RFI, par France 24, TV5, ainsi de suite. Maintenant, on les chasse carrément dans certains pays, notamment dans le Sahel. On les chasse, allez-y sur vous, on ne veut plus de vous. Parce que vous nous manipulez trop, vous manipulez nos populations. Et ça, c'est un peu que les rendent furieux. Emmanuel Macron est fou, il est dans tous ses États. Voilà ce qui, la force, d'où vient la force de la Russie actuellement. C'est pour ça que les Occidentaux cherchent à savoir comment il faut faire. Mais ils ne peuvent pas changer ça parce que ce qu'eux, ils ont toujours fait, l'information, le contrôle de leur information. La Russie, maintenant, contrôle ses informations elle-même. Avant, les informations étaient filtrées par l'Occident. Et puis, on nous les balance. Et parfois, quand on nous balance, l'information est déjà dépassée, ça n'a plus de sens. Mais maintenant, quand les informations viennent, elles viennent directement chez nous. C'est parfois nous qui informons encore les Français. Quand on parle, les Français se rendent « Oh, mais il y a ceci, mais comment on va faire ? » « C'est trop tard. » Comment nous avons su que ? Mais il y avait un problème entre le Niger et puis les États-Unis qui ont escroqué de l'argent au Niger. Je dis bien, c'est ça l'escroquerie. Vous vous entendez sur un marché, on vous donne l'argent, vous prenez l'argent et vous ne donnez pas le produit. C'est de l'escroquerie. C'est du vol. Nous avons su ça pour les services de renseignement, l'information. Je vous ai dit que dernièrement, 21 soldats tchadiens qui avaient été kidnappés par des terroristes ont été libérés par l'armée russe. Avant, on n'allait pas le savoir. Ceux qui allaient savoir, ce sont quelques chefs. Et puis bon, comme ils sont ce qu'ils sont, vous n'êtes pas au courant. Vous ne pouvez pas savoir ce que les Russes font de bon chez vous. Vous pouvez le savoir. Les Russes viennent d'arriver au Tchad, voilà ce qu'ils ont fait. Vous ne pouvez pas savoir ça. Maintenant que vous savez. Et quand vous comparez, mais les autres, ils ont fait quoi ? Dix ans. L'armée française est au Tchad. 60 ans. Il n'y a pas de paix au Tchad. C'est quoi ça ? Il y a un problème. Maintenant, ça a changé. Et c'est là le nœud de l'affaire. C'est là où se situe le problème pour les Occidentaux. Maintenant, pour recontrôler l'Afrique. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers d'ici. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers d'ici. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. de l'Afrique éternelle, j'ai dit